Bonjour tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous la question du capital symbolique chez Bourdieu. Donc le symbolique, pour aller vite, c'est tout ce qui est langage, linguistique, les mots, les croyances, les opinions, mais aussi quelques affects, quelques émotions comme le respect, la considération, la reconnaissance, la sympathie, la légitimité, l'honneur, la réputation, le mérite, la dignité. Tous ces mots pourraient être considérés comme des synonymes du symbolique par opposition à l'économique par exemple, les biens économiques comme les marchandises, comme l'argent, comme les autres capitaux. Donc le symbolique c'est tout ce qui est relève du mental, des croyances, des opinions, du respect, de la considération et de la reconnaissance. Le capital symbolique c'est tout simplement le fait de croire que quelqu'un, qu'un individu, riche, intelligent, beau, fort, etc. Donc le fait de croire qu'il est légitime, qu'il est honorable, qu'il est intelligent, qu'il est méritant, qu'il est supérieur, qu'il est digne, d'accord ? Qu'il mérite notre reconnaissance. Le fait de croire qu'il y a des gens supérieurs et des gens inférieurs, qu'il y a des gens méritants et des gens déméritants, etc. Alors il y a un lien bien sûr entre le capital économique et le capital symbolique. Les riches sont admirés, reconnus, honorés, recherchés, loués, justifiés dans leur existence. Ils sont recherchés sur tous les marchés, y compris sur le marché sexuel bien sûr. Les pauvres bien sûr sont fuits, ils ont un capital symbolique négatif, c'est-à-dire qu'ils sont rejetés, fuits, dénigrés, méprisés, etc. Donc le capital économique des riches leur procure de surcroît, c'est-à-dire en plus, un capital symbolique qui justifie leur richesse. C'est-à-dire que non seulement ils ont un capital économique, mais en plus de cela, après cela, ils ont un capital symbolique, un capital de reconnaissance, un capital de légitimité, qui justifie leur richesse, leur argent et leur supériorité économique. Donc le capital symbolique, c'est tout simplement qu'on croit que les riches méritent d'être riches, qu'ils sont supérieurs, qu'il est naturel qu'il y ait des riches et des pauvres, que c'est normal qu'il y ait des inégalités, c'est normal qu'il y ait des riches. En plus, les riches sont utiles, ils créent de l'emploi, etc. Or, on pourrait se demander toujours cette question du mérite, est-ce que les riches méritent d'être riches, ou est-ce qu'ils ont hérité sans mériter leur richesse ? Est-ce que la propriété privée, l'argent, la richesse n'est pas liée à la rapine, à l'exploitation des pauvres, de la nature, etc. Dans un monde capitaliste, bien sûr, où il y a des riches et des pauvres, où tout le monde veut être riche, où tout le monde ne veut surtout pas être un loser, etc. Nous avons bien sûr été éduqués, socialisés par la société, par notre famille, peut-être, par l'école. Nous avons été donc éduqués pour aimer l'argent et respecter les riches. Nous avons été éduqués à respecter les inégalités sociales, à les trouver normales et naturelles. Donc, respecter les riches et bien sûr mépriser les pauvres, s'aimer soi-même quand on est riche et se mépriser quand on est pauvre. Donc, il y a cette honte sociale, cette honte de vivre dans la misère et cette fierté d'être riches. Les riches, bien sûr, sont fiers d'eux-mêmes et les pauvres ont honte d'eux-mêmes. Donc, ces affects de fierté et de honte ne sont pas égalitairement distribués dans la société. Voilà, donc, bien sûr, d'autres mondes sont possibles, d'autres cultures sont possibles, d'autres civilisations sont possibles. Ici, j'ai mis que dans d'autres cultures, on valorise d'autres capitaux, comme la sagesse ou la vieillesse, la foi, le courage guerrier et la gloire, etc., etc. Donc, nous avons les catégories, c'est-à-dire les idées, les structures mentales, plus ou moins conscientes, qui valorisent les riches, l'argent, la réussite économique, ce qui justifie les inégalités économiques, ce qui sert les intérêts, bien sûr, des dominants. Nous avons été éduqués, je dirais presque que les dominants nous ont éduqués à les respecter. Ils nous ont inculqué les catégories qui permettent, justement, de servir leurs intérêts. Nous voyons les riches comme ils se voient. Ils se voient eux-mêmes comme des gens intelligents, comme des gens forts, comme des gens supérieurs. Et nous les voyons exactement selon les catégories qui servent leurs intérêts. Bien sûr, il y a un lien entre le capital culturel et le capital symbolique, puisque les personnes diplômées et intelligentes, entre guillemets, sont admirées, reconnues, honorées, recherchées, louées, justifiées dans leur existence. Ils sont recherchés, bien sûr, ils réussissent sur le marché scolaire, sur le marché du travail, sur le marché sexuel. Leur capital, en plus, leur procure de surcroît un capital symbolique. Donc, non seulement ils ont un capital culturel, mais bien après, et juste après, ils ont un capital symbolique. On croit que les personnes diplômées méritent de l'être, qu'elles sont supérieures, qu'elles méritent d'être riches, etc. Tout ça permet ce capital symbolique, ces croyances, ces idées, qui servent donc la justification des inégalités culturelles. On trouve qu'il est normal et naturel qu'il y ait des gens diplômés et des gens sans diplôme. On trouve ça naturel. On trouve que ça va de soi. On pourrait se poser, encore une fois, la question du mérite à propos de ces inégalités culturelles. Est-ce que les personnes diplômées n'ont pas hérité de leurs parents, leur capital culturel, leurs connaissances, leurs savoirs ? Donc, nous avons été éduqués, socialisés pour respecter l'école, les diplômes, l'art, la culture, etc. Nous respectons les personnes qui détiennent des connaissances et nous méprisons les personnes ignorantes, bien sûr. Or, il faut remarquer deux choses. C'est que seules les personnes riches ont le temps libre et le loisir de se cultiver. Malheureusement, les personnes pauvres abandonnent très vite leurs études pour aller travailler. Et seules les personnes aussi ayant des parents diplômés pour leur transmettre leur capital culturel peuvent se permettre d'avoir de bons diplômes. Donc, soit vous avez de l'argent, donc vous avez du temps, vous n'êtes pas obligé de travailler, donc vous avez le temps de faire vos études. Soit vous avez des parents cultivés qui vous transmettent les bonnes connaissances, les vraies connaissances pour réussir votre scolarité, soit les deux. Donc, nous avons été éduqués malheureusement à respecter les bourgeois cultivés et évidemment à mépriser le peuple inculte. Nous avons été éduqués aussi à nous aimer nous-mêmes quand on est cultivé et à se mépriser, à nous mépriser quand on est inculte illettré. Il y a une honte culturelle, il y a une honte linguistique, il y a des gens qui ont honte de leur vocabulaire, de leur syntaxe. Ils ont honte, ils ne peuvent pas prendre la parole en public, etc. Il y a encore un lien entre le capital social et le capital symbolique, c'est-à-dire que les personnes disposant d'un bon réseau, en général ce sont des personnes riches, etc., sont admirées, elles sont reconnues, on aurait recherché, louées. Elles sont recherchées sur le marché du travail puisqu'elles ont un bon réseau qui pourrait nous permettre d'avoir de bons postes. Elles sont recherchées sur le marché sexuel, etc. Donc leur capital social leur procure de surcroît, en plus, un capital symbolique. Donc ils connaissent du bon monde, bien sûr, ils connaissent des juges, des artistes, que sais-je encore, des industriels. Donc ils peuvent être intéressants, ils peuvent être utiles. Nous avons donc été éduqués, structurés mentalement, socialisés, façonnés, déterminés, conditionnés à respecter les gens puissants. Dans certains milieux, notamment les milieux populaires, les milieux où il n'y a vraiment aucun capital, pas de capital économique, pas de capital culturel, rien, les milieux où on n'a que son corps pour survivre, les bagarreurs, entre guillemets, sont valorisés et les autres sont dévalorisés. Donc ceux qui ont du capital agonistique, ceux qui sont, entre guillemets, virils, forts, violents, ont de surcroît un capital symbolique. Ils sont craints ou respectés. Leur protection est recherchée, leur courrouille est évitée. Donc on évite de les fâcher, on évite d'avoir des soucis avec eux. Donc la socialisation dans un monde populaire, malheureusement, elle prépare, elle structure les gens à respecter les gens forts et virils. Dernier capital, peut-être, capital esthétique, bien sûr que les personnes belles sont désirées, aimées, admirées, reconnues, honorées, recherchées, louées. Elles sont recherchées sur le marché du travail, elles sont beaucoup mieux payées que les autres. Elles sont recherchées sur le marché sexuel, évidemment. Leur capital esthétique, donc, leur procure de surcroît, en plus, après, un capital symbolique. On croit que les personnes belles méritent de l'être, qu'elles sont gâtées par la nature ou par la surnature, par Dieu lui-même, qu'elles sont supérieures, qu'elles méritent d'être riches, etc. On pourrait se poser la question du mérite, parce que ce n'est pas plutôt un héritage génétique, elle n'a rien fait pour être belle. Et on pourrait se poser aussi la question du relativisme des normes esthétiques. Bien sûr, chaque culture a ses propres normes de beauté, etc. Nous avons été éduqués, structurés, socialisés, façonnés pour aimer les personnes belles et mépriser les personnes laides. On s'aime soi-même, nous nous aimons nous-mêmes quand nous sommes beaux, et nous nous haïssons quand nous sommes laids. Ce qui fait, bien sûr, le bonheur des journalistes, qui nous vendent des gazettes remplies de minquins, etc. Ce qui fait le bonheur des diététiciens, qui nous donnent des conseils alimentaires. Ce qui fait le bonheur des psychologues, des chirurgiens esthétiques, etc. Donc, ça fait le bonheur de tous ces bourgeois qui créent nos complexes et qui nous vendent ensuite des solutions pour les résoudre. C'est une question qu'on pourrait se poser. Donc, pour résumer, le capital symbolique est un capital second, c'est-à-dire qu'il vient après un autre capital plus réel, il vient après le capital économique. Donc, on a de l'argent, et en plus, on a de la reconnaissance symbolique. On a du capital culturel, et en plus, on est reconnu pour son capital culturel. Il est second, bien sûr, le capital symbolique, mais il n'est pas secondaire. Il est très important, car il permet de justifier les inégalités. Il permet de justifier les inégalités économiques, en termes de capital économique. Il permet de justifier les inégalités culturelles, les inégalités esthétiques, etc. Donc, le capital symbolique, ce sont ces croyances qui permettent de justifier la violence et l'arbitraire de la domination, qu'elles soient économiques ou culturelles, etc. Donc, on a d'abord un capital économique qui se transforme en capital symbolique, c'est-à-dire qui se transforme en croyance. Nous croyons que les riches sont honorables. On a un capital culturel qui se transforme, qui se transfigure en capital symbolique. Nous croyons que les personnes diplômées sont supérieures. Il y a d'abord un capital agonistique, et les personnes qui possèdent ce capital, elles ont aussi un capital symbolique, parce que certaines personnes pourraient croire que les personnes viriles, justement, sont supérieures. Il y a d'abord le capital esthétique qui se transforme en capital symbolique, enfin, qui produit un effet dans le cerveau des gens. Capital symbolique, puisque nous croyons que les personnes belles sont intéressantes, etc. Donc, il y a d'abord un capital qui va produire dans nos cerveaux des croyances qui justifient ce capital. Le capital symbolique, donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des croyances qui permettent de justifier les autres capitaux, de justifier l'ordre ou le désordre du monde. Le capital symbolique, c'est un stock de croyances, un stock d'opinions, plus ou moins conscientes, qui servent à justifier les inégalités sociales, les rapports de force, les rapports de domination. Donc, pour résumer, il y a des riches et des pauvres, des personnes diplômées et d'autres sans diplôme, mais c'est normal, c'est naturel, c'est juste, c'est fonctionnel, ça fonctionne, c'est utile, puisque les riches sont supérieurs, méritants, les personnes diplômées sont supérieures, intelligentes, etc. Le capital symbolique est un capital qui permet de justifier les autres capitaux, de donner un sens aux autres capitaux, de leur donner un sens justificateur. Donc, le capital symbolique, ça relève vraiment de la transsubstantiation, ça relève de la magie. Toute espèce de capital tend à fonctionner comme capital symbolique, nous dit Bourdieu. Donc, non seulement les dominants, les riches, les personnes diplômées ont des capitaux, mais ils produisent aussi des discours, des croyances pour justifier, naturaliser leur domination. J'ai fait une vidéo sur les stratégies de sociodicée, stratégies de reproduction, c'est-à-dire tout simplement que les dominants produisent des discours pour justifier les inégalités. Un discours, par exemple, autour du marché qui s'autorégule, ou autour de l'argent des riches qui ruissellent, autour de l'idée que les riches sont utiles puisqu'ils créent de l'emploi, autour de l'idée que les riches méritent d'être riches puisqu'ils ont pris des risques. Toutes ces idéologies, ce sont des idéologies, des stratégies de sociodicée, c'est-à-dire de justification des inégalités sociales, et des stratégies de reproduction des inégalités, c'est-à-dire que tout simplement pour justifier que les enfants de riches soient encore plus riches et que les enfants de pauvres soient encore plus pauvres. C'est normal, c'est naturel, il y a toujours eu des riches et des pauvres, etc. Dernier point, il faut savoir que le symbolique a ses champs. Il y a des champs qui produisent des biens symboliques, et qui produisent des biens linguistiques, qui produisent des biens culturels, c'est-à-dire des idées, des croyances, des discours, des savoirs, des livres, des films. Donc le champ religieux produit des biens symboliques, des discours religieux, qui sont des biens symboliques. Le champ académique, le champ universitaire produit des biens symboliques aussi. Il produit des livres, des textes, des thèses, du savoir. Le champ médiatique produit aussi des biens symboliques, des discours. Le champ littéraire ou le champ artistique, en général, produit des discours. Le champ politique aussi produit des discours et des biens symboliques. Donc tous ces champs produisent des biens symboliques, et chaque champ, évidemment, est un champ de force et un champ de lutte. C'est-à-dire que dans chaque champ, il y a une lutte pour monopoliser, justement, les biens symboliques, la production des biens symboliques. Donc chaque individu, chaque institution, dans chaque champ, va lutter pour monopoliser les moyens de production des biens symboliques. J'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501